bonjour à tous et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut se faire pirater son compte internet en quelques jours donc voici un email que j'ai reçu il y a quelques jours promenant de ma banque soit disant de ma banque et qui me demande forcément avec cette crise du coronavirus me demande de vérifier mes comptes et si vous pouvez lire à la vidéo le texte afin d'arrêter l'utilisation de cartes bancaires première manipulation notre équipe est dotée d'un dispositif de contrôle vous avez un beau logo à cliquer ici pour activer vous avez la signature du directeur de relations clients qui est quasiment visible et ici si vous pouvez regarder l'adresse donc c'est bien votre adresse email et ici vous avez un au repli ça veut dire que c'est une redirection et derrière on voit que c'est du joie 99 von microsoft.com donc ça veut dire que la personne a créé une fausse adresse sur microsoft à récupérer la route alors ça je vous expliquerai pas aujourd'hui comment on peut le faire mais simplement si vous faites ça vous avez arrivé sur une redirection vous voyez vous laissez passer votre souris tout doucement vous avez une fenêtre et qui semble sécurité manette donc ça peut être sympa éventuellement vous pouvez afficher dans le navigateur et donc vous avez dans le navigateur ceci ici le lien reste toujours actif et si vous voyez que tout porte à croire que va falloir effectivement se connecter sur un portail donc si vous cliquez sur ce lien là et bien vous arrivez sur cette page là donc là tout porte à croire que vous êtes sur un le vrai site du crédit agricole vous voyez la banque pour vous ici vous avez le logo une dame sympathique et ici vous demandez votre code postal donc vous pouvez rentrer n'importe quoi j'ai fait plein de tests tout passe ici si vous mettez votre vrai numéro de bancaire le compte bancaire pardon et que vous remplissez ici vous voyez le code affiche alors on peut faire corriger tout fonctionne parfaitement exactement comme le vrai compte du crédit agricole et puis là si vous continuez qu'est ce qui se passe et bien alors hier ça fonctionnait mais aujourd'hui ça fonctionne moins vous arrivez sur une page qui ressemble à s'y méprendre à celle du crédit agricole sauf que maintenant la nouvelle page du crédit agricole c'est cette ci et pour voir si si vous êtes dans un environnement qui est correct vous voyez si vous êtes sur security pass active ca donc on pourrait dire crédit agricole là c'est du codage qui fait que l'adresse est redirigée normalement vous devez être sur du https crédit agricole.franche.com et quand vous arrivez sur votre espace vous voyez ça n'a rien à voir mais simplement cette interface là c'était celle du crédit agricole il ya quelques mois donc en fait du moment où vous mettez ça 25 303 vous mettez votre numéro de compte vous validez et vous envoyez tranquillement au pirate votre numéro de compte et le mot de passe pour s'y rendre donc durant cette période de confinement je vous invite à être très vigilants parce que ce genre de fraude au piratage en quelque sorte va se répandre bonne journée à vous et à très bientôt au revoir merci 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 merci